Bonjour à vous, nous voici pour ce 9ème épisode de Pokémon version Éclat-Pourpre. Alors nous sommes parés à affronter la route 8, après avoir capturé un Reflex Shiny et s'être fait un peu d'argent dans le Squardio. Donc je vous présente très rapidement l'équipe puisque je l'ai présenté plus ou moins en détail à l'épisode 8. Donc Ludicolo a évolué de l'ombre à la fin de l'épisode précédent, niveau 53. Ewen, niveau 53. L'OTC, niveau 52. Nanmora, niveau 52. Yomari, niveau 52. Et Manar, niveau 55. Donc Galé, King et je ne sais plus quel autre Pokémon, Léviator, c'est ça, ils sont restés dans le PC pour cette route. Alors je vais vous montrer un truc, ça prendra 2 secondes. Vous savez cette route où il y avait un repousse moldu tant qu'on n'a pas enlevé la Team Rocket de Crossville là. Et bah je vous dis super, je peux la prendre. Et bah non ! Voilà, il y a encore un agent Caillou qui vous bloque. Donc au final ça ne sert à rien de mettre le repousse moldu ici puisqu'on était bloqué 50 mètres plus loin. Ce qui ne laisse bien sûr qu'une seule possibilité, la route 8. Et oui, le jeu est extrêmement linéaire, c'est l'un des défauts du jeu. Il n'y a qu'un chemin possible, on ne vous laisse pas le choix. Alors, prends mes dresseurs. Alors j'ai réinitialisé tous les dresseurs de cette route. Et on va mettre L. Alors tout est déjà capturé, donc je vais pouvoir aller vite sur cette route. Rododo, la nouvelle attaque casse-brique, oui, à la fin de l'exode 8, j'ai appris de nouvelles attaques avec le Pokémon. Rododo, au revoir, coteau avant le... Allez, une attaque de toute place. Puissance cachée. Allez, au revoir. Bon, bah c'est malin ça, oui, c'est malin. Le monsieur de la pension, je ne l'aime pas trop. Ah bah oui, personne ne l'aime, il y en a d'autres qui l'aiment. Pokémon sauvage, en bas de ça, je vais cliquer la baie. Blablabla, j'espère que je ne vais pas rater. Tout critique. Hop, une baie de plus. Allez, au revoir. Je récupère la baie. Deuxième presseur, blablabla. Ah, je n'ai pas laissé de... J'aurais dû lire ce qu'elle avait dit. Bon, elle parle du Squardio, qu'est-ce qu'elle s'est entraînée en Squardio, ouais. Messe, je n'aurais pas dû prendre ça. Tunnel, non, c'est pas efficace. Proche et vena. C'est super efficace. On devrait le cri de Mewtwo. Lidoqueen. Euh... Attends, je ne vais pas sur ça. Tunnel. Raté. C'est super efficace. On a eu un petit pique-nique marine. Hein ? 660 Pokéfrake. Quand un Pokémon grandit devient gros et moche. Du point de vue de Sacha, je confirme. Mouchoirsois, ça augmente les attaques normales. Alors, la superpension avec deux Pokémon. C'est ici qu'on fait les œufs. Par contre, ils ont oublié... Il y a juste un petit souci, ils ont oublié le PC ici. Donc, c'est vrai qu'il faut aller sur Pokémon si on n'a pas les bons Pokémon dans l'équipe. Euh... Non, je vais le dire, ça. Au revoir. Elle a un comptoir où il n'y a aucune sortie. Elle est bloquée derrière son comptoir. Pauvre PNJ. Un point d'exclamation dans la tronche. Je l'ai raté. Allez, accélère. Croupier. Pour info, les croupiers ont été censurés à partir des versions de 4ème génération. Ils ont été renommés joueurs les plus croupiers. Euh... Je vais pas accrocher maintenant. Non. Casse-brique. Et bloquage. Eh oui, parce que les jeux de hasard, c'est interdit pour les enfants. Pour info, c'est exactement les textes qu'il y a dans la version rouge-feu. Ouais, parce qu'en fait, ils ont calqué les PNJ du jeu original d'où est dessus cette acrobie. Go, go, go. Non, il a lévitation, donc il faut pas que je fasse ça. Ça me met un peu dans la merde. Lance, blam. Allez, les restes, ça c'est bien. Au revoir. On a mis tes l'eau. Allez, on continue. Point d'exclamation de la tronche. Accélère. Tunnel. Je suis content de l'avoir appris cette attaque. Bien que Séisme, c'est le net plus ultra. Garde-toi, roche à un pokémon, oui. Allez, ça. Oui, calme, tu veux, ma chouille. Au revoir. Kaorine, je garde. Tu n'as pas besoin d'entraînement. T'es assez riche, toi. Allez, suivant. Ah, c'est pas un dresseur. Ah, le Renflex. Ouh, voilà, c'était lui. C'était bien Renflex, les pokémons dont je te parlais. Merci pour m'avoir montré ces données. Comme promis, je te donne la récompense. Attention, surprise, surprise. CS4. Ok, bon. Ça me dit quelque chose, ça. C'était 49. Éboulement. Oh, une bonne attaque de petits proches. Bon, je vais vérifier si on peut l'avoir en plusieurs des exemplaires. Alors, lui, il me faut qu'il propose un mini-jeu. J'ai déjà un recarnage. Antoine, bon, je vais vous montrer ça. En fait, ça permet d'avoir une poké-bol qui remplace la CS-bol. Bon, sachant que l'attaque-bol fait 90 de puissance, elle est devenue intéressante. Alors, en fait, le but du jeu, c'est très simple. C'est un jeu de mémoire. Il n'y a pas de limite de temps. Donc, il faut retenir par où il passe. Alors, ça peut sembler simple. Et en fait, il y a des moments où il fait des crochets, des tourniquaires. Bon, un moyen mémo technique pour éviter des détours, il prend toujours les portes par le bas. C'est jamais par le haut. Voilà, là, il ne faut pas oublier qu'il y a des portes sur le côté. Il vous montre le chemin une seule fois, par contre. Il ne faut pas se rater. Donc, là, c'est un piège. Voilà, il faut faire ce crochet. Il faut aller en haut. Une porte. Deux portes. Trois portes. Après, il faudra le crochet. Alors, il faut la prendre par-dessous parce qu'on serait tenté de la prendre par-dessus. Alors, on ne peut pas accélérer. On ne peut pas, entre guillemets, courir. Quatre. Après, il faut aller par là. Non, il ne faut pas par là. Il n'y a pas de limite de temps. Donc, je ne souhaite pas faire de bêtises. Non, c'est la seule porte. Cinq. Non, ce n'est pas par là. Celle-ci, voilà. Ah, non, non, mais il faut que je commence. Non, je vais accélérer un peu. Voilà. C'était où la porte ? Hop. Hop là. Hop là. C'était bien celle-ci que j'ai prise, non ? Bon, attends, je sauvegarde un coup. Ah bah, je ne suis pas allé assez loin. Ici. Ici, après, il faut y avoir. Ah, il ne faut pas prendre celle-ci. C'est le piège. Celle-ci. Et une fois qu'on a fait ça, on a fait le plus dur. Obtenir aucun âge. Alors, comment va mon aucun âge ? Ça va dans les sub-girards. Voilà. Ça me remplace tout ce moment, mais j'ai déjà mon co-co-co-carnage. Et c'est quand même le nez plus sur le train. Alors, ici, il y a deux grottes. Il y a le volcan. Et c'est là où, si vous vous souvenez, dans la route 6, le arcana sert. Alors, par contre, vous vous déplacez très 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 lentement. Je peux descendre sur les moins chauds ici. Si vous n'avez pas le arcana, c'est quand vous êtes interdit. Le arcana a 20 000 poké-dollars. Et pour la quête principale, c'est tout simplement cette grotte. Cette grotte est sombre. Oui ou non ? Voulez-vous l'éclairer ? Oui. Bon, c'est une grotte qui est très courte. Ouh, un nouveau pokémon. Qu'est-ce que je peux lui faire ? Crocher venin. On va pas l'OS. Nesse. Alors, il rend moins fou si tu veux. Je peux rien faire d'autre. Ah non, casse-briques, s'il y arrive. Ah bah oui. Est-ce que je vais faire casse-briques normalement ? Voilà, c'est bon. Allez, je vais pouvoir le capturer, je l'endors. Ouais, ça fait mal. Dodo. Euh, sac. Pokéball. Hop, j'ai capturé un Osserotho ! Pic-Picaccio ! Une fois, c'est un pointu planté dans le corps. Son adversaire, il est capable de vous retirer un quart de les deux cents d'une seule gorgée. Ah, ça va voir pire. Non. Non, je suis bientôt à 150 pokémons sur le Pokédex. Oh, un objet. Bon, je t'ai déjà. Du coup, je te tue. Ah, il m'a rendu encore fou. Ah, il m'énerve avec ça. C'est même pas au Oss. Allez, j'accélère. C'est quoi, ça ? Bandeau ! Oh, mais c'est ce que j'ai volé dans le Squardio. Un sur l'ordo. C'est un Pokémon normal, ça ne marche pas vraiment. Qu'est-ce que je peux faire ? Ouh là, ça, c'est dangereux, ça. Alors, je ne vais pas faire de Switch. Parce que Roulade, c'est de plus en plus puissant et dans les deux dernières attaques, ça fait d'énormes dégâts. Et dans Pokémon Jam, d'ailleurs, j'ai eu Dracofo KO à cause de ça. Non, ce n'était pas un Dracofo, c'est un autre Pokémon. Sachant que le Pokémon sauvage était genre niveau 30 et Dracofo était niveau 75. Alors, deux Pokémon de plus dans le Pokédex. C'est quoi, ça ? Mark Rackrins, je le veux. C'est quoi qui n'est pas efficace ? Crochet Venin, c'est pas efficace. Parfait. Ah, il faut taper dans du pas efficace pour ne pas les... pour pouvoir les capturer. Alors, dodo. Voilà. Tac, Pokémon. Je pense que ça devrait passer comme une lettre à la poste. Et ça passe comme une lettre à la poste. Allez, hop. Trois Pokémon de plus dans le Pokédex. Bon, je finirai de tout capturer hors caméra. Ouh, un Gravalanche. Qu'est-ce que je peux faire ? Plaquage. Ah, il ne m'a pas de patte à la gueule. Il ne m'a laissé aucune chance de le capturer. Mon pique ! Ça pique. Avec une petite musique en chantant le piano. Tu, 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 tu. Il fait froid. Hein ? Qu'est-ce que c'est donc ? Il y a un lac, je l'ai au milieu. Histoire de faire un petit échauffement pour la route de glace. Oh, que voie sur le côté. On dirait un Articodin. Si tu travailles à traverser le volcan, là où il faut Arcana. Sur lequel se trouve mon pique. Il parle que tu peux accéder au mon dragon. Ouh, qui dit mon dragon ? On dit Pokémon, dragon. Ça, ça m'intéresserait pour mon équipe. Alors, je vais vous le dire. J'ai commencé à l'explorer hors caméra. Un petit peu en avance. Et au bout d'un moment, on est bloqué par des racailloux. Voilà. Qui ne veulent pas bouger du sol. Bon, ce n'est pas des racailloux sauvages qui nous stoppent. Ils disent, ce racaillou ne veut pas bouger dans un pouce. Quand vous interagissez avec. Donc, je me suis demandé, est-ce que la CS Force va marcher sur où ? Ils aussi portent un crâne. Ouais, ouais, blablabla. Je parle à tout le monde comme d'habitude. La Team Rocket ferait n'importe quoi pour de l'argent. Ça, c'est une phrase du jeu originale. Vendeur de beer. Pour la fois, elle vend l'abbé Kika à partir de maintenant. C'est-à-dire l'abbé qui soigne de la folie. Alias la confusion. D'ailleurs, je préférais quand ils disaient Pokémon devient fou, Pokémon devient dingue dans la première génération. Parce que ça correspond à de la folie. Et pas de la confusion. La grande glace se trouve à Pokémon légendaire. C'est dingue. Ouh. Il faut que je fasse gaffe avec le lac. Troisième maison. Il n'y a que trois maisons ici. On n'a pas l'impression d'être sur un vol quand on porte avec toute cette neige et ce froid. Peut-être qu'il doit être dernier bâtiment. La boutique. Le rappel. Alors, qu'est-ce qu'il vend, lui ? Oui, 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 oui. Mur lumière, une protecte, retour protection. Acheté. Pokéball, Superball, Hyperball. Ah, il vend des Hyperball. Superpution, Hyperpution, Total Soin. Attention avec ma collection de baies. Je suis tranquille. Allez, mon pic. Donc, il y a une seule chose à faire. Bon, mon pic, c'est un cul-de-sac en lui-même. Il y a une seule chose qu'on peut faire. C'est... La grotte de glace. La même que dans Joto, oui. Du moins, le même nom. Oh, une Team Rocket. Otaria. Qu'est-ce que je peux lui faire de sympa ? Oh, je vais le OS, c'est sûr. Euh, Yanimura. Até. Larsa. Ah, je dis, ouais, c'est bon, pas grave. D'ailleurs, je vais mettre crâniné en premier. Qu'est-ce que tu fais là, la Team Rocket, là ? Il fait le gué. Eh ben, oui, vous l'aurez compris. La Team Rocket a investi ses crottes. Parfumé, merde. Je n'ai pas l'avantage. Ah, non, je n'ai pas d'objet. Tout 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 tout. Ah ben, là, je change parce que j'en ai une arme. Ah, il y a un Pokémon de combat. Tu vas te prendre un casse-briques dans la tronche. Horreur. C'est bon, tu peux rester. Ils sont bien riches, les Team Rocket. On va rapporter mon boss. C'est sacré, le boss pour les Team Rocket. Le Pokémon légendaire dans cette grotte. 4 oiseaux ! C'est cadeau, ils sont d'ordre, par contre. Larcin. Ah, c'est trop plus simple. Bon, je vais passer sur le... Je vais vite fait un truc, quand même. C'est de l'attaque, ouais, 104 d'attaque. Granina. 138. Et en plus, c'est stable, ouais. Donc, le Larcin de Ludicol est 60% moins puissant que celui de... De la Grenina. C'est énorme. J'ai super froid. Je vais pas réchauffer mon toque collant une raclette. T'as qu'à prendre un Pokémon de type peu, ça réchauffe. Comment est-ce que c'est par Spiritine ? Oh, c'est la Rockette. Ça fait penser à ça. Qu'est-ce que je fais ? J'ai gossé, je ne vais pas le prendre là. Ils n'ont pas de B1 dans la Team Rocket. Camerip. Ah, j'ai pas d'attaque de type O. Ah bah tiens, je sais ce que je vais croire. Pied brûleur, casse-briques. Ah, ça c'est ce qui fait le plus de dégâts. En fait, il a un corps ardent, il me semble. Enfin, je suis pas sûr et ça peut brûler. Il est toujours froid. Eh bah pourtant, t'avais ton Pokémon feu, mais maintenant il est KO. Désuie, porte-d'hiver. Ah oui, là, tu manquais. Toujours d'uniforme. Oh, tout de glace. Stalakmine, bon. L'Ars. Parfait. Tu vas faire un dodo. Allez, gèle-moi si tu veux. Dodo. Ah bah oui, il faut prétendre s'attaquer. Ah, putain ! Il a raté trois fois d'affilé là. Pokémon, go ! Allez, hop. Un de plus. Un de plus. Un de plus. De moins 100 degrés. Ne respire pas, sinon tu gèles tout le monde. Team Rocket plus rapide que la lumière. Eh oui, avec la mise à Team Rocket. Bretagne meurt. Est-ce que je dois avoir... Oui. Je sais quoi. Non, il doit avoir glue. Allez, un hydrocanon. On va nettoyer cette boue, c'est sale. Au revoir. Ok, on va s'amuser, c'est la patinoire artistique. Laser glace. Oh, c'est une super attaque, ça. Comment on sort du coup ? On va ici. C'est quoi ces spires qui laissent passer n'importe qui ? Ah, 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 ah. Aucun de travail d'équilibre. Chacun est dans son coin, tous séparés. Chiqui-flore. C'est quoi cette pierre qui laisse passer n'importe qui ? Force nature Oh l'ombre Ouf Ouh Stiffle on va changer ses pokémon Oui Oui ça C'est un petit peu Ah il vole Au revoir Au revoir Niveau 54 Toi tu prends l'X Mais t'es pas n'importe qui on dirait Ah c'est qu'ils me reconnaissent Je vais me faire engueuler par mon admin Et par le boss aussi Oulaa Je l'aime pas du tout lui Bon je reste sur lui Team rocket plus rapide Que la lumière HALTE LAAA Ah comment ils ont c'est parti dire t'es mon rocket Ouh Autoplasme Je sais pas si j'ai le OS avec un l'arcin Non Aïe Aïe Une fraise pour Ludicolo Du miam miam les fraises C'est sucré Enfin dans pokémon c'est amer la fraise C'est la BP chaque C'est la BP chaque C'est sucré Qu'est ce qu'il faut faire après La crin crin j'ai déjà Allez giga sans sucre Je heal comme ça Oula j'aime pas ça Je vois des trous partout là Autaria que j'ai raté la dernière fois Ouh il y a un objet Béouille Pokémon Allez on dans le Ah ça fait mal ça Dodo Sac Pokémon go Oui j'ai capturé un autre carrière Pikachu Pikachu Lamantine c'est un bon pokémon Mais ça ne vaut pas un Camer Il y a des stats plus élevés Heu Est-ce que je vais la prendre ou pas ? Oui Bon on commence à faire de la patinoire Ouh attends non je reste ici Hum Alors où allons-nous ? Ouah c'est grand ça Tiens il y a un stagmute qui fait offrir les obstacles Il est marrant lui Ouh une pokéball Glace éternelle Qu'est-ce que tu fous là toi ? On cherche le pokémon légendaire de cette crotte On va pas te laisser nous gêner On va pas te laisser nous gêner Heu Gigasurf Enfin net Je passe sur Florizar pour le heal Allez Gigasurf Voilà Ah j'ai perdu 1440 pokéfreaks Tu crois que tu peux nous piquer le pokémon légendaire ? Bah un pokémon légendaire ça se mérite hein De 1 Et ils apparaissent qu'au dresseur noble Heu Mais si je tombe sur un trou ça fait quoi ? Ah d'accord Bon ils sont gentils nous Attends je fais un test Ok donc si on tombe sur un trou on revient automatiquement Ok donc en fait j'avais fait le bon chemin au final Ah merde Aouh Bon bah on recommence Ah je peux pas revenir Ah non trop loin Non c'est bon Bon bah donc si on tombe sur un trou et bah on revient automatiquement Heu Je vais changer peut-être de pokémon non ? Bon allez Op op op, hop hop On est en plus Allez on a un minute Ah Yaslin Quelqu'est-ce qui tet chief etenda ? Ah j'ai même pas le temps de dire ce qu'il a dit Je vais compter sur ta mission pour me faire un nom dans la Team Rocket Allez, non, t'auras pas de promotion Point exclamation Je vais te stopper, moi, tu vas voir Blablabla, intimidation Allez, leur sein, pas d'objet, non Colossage Là, on va changer Forza Allez, on finit de full heal Les Techies ont juste Merci pour le Pokéfree Comment un type peut gêner toute une organisation C'est à la commune, j'ai déjà Le phare à l'arçon, c'est jamais ce qu'il a Oh ici, il y a un petit objet sympa Il y a une sauvegarde, on sait jamais Oula, c'est quoi tout ce monde là Smeer, tu vois, il n'y a rien On ferait même de partir, il n'y a pas une trace de légendaire par ici Hé, toi Qu'est-ce que tu vois là Triple point d'exclamation, ça fait peur Je suis juste au dépassage C'est sympa par ici Mais qu'est-ce qu'il se fout de nous On va lui montrer Oh, vous m'attaquez un par un C'est pas du 3 contre un Absol Est-ce qu'il y a un objet sympa L'arçon Oui, blessé trousse Bien sûr, il va me faire bouffer la baie Ce salopard Ah ouais Euh, ma chouine T'es naze, laisse-moi ce mardi Euh, c'est quoi l'air ça On va essayer de garder la baie Mais ça te fait un peu compliqué Ah ouais, ma jolie salopeur Ah bah on va utiliser la baie que j'ai volé à je sais plus quel point à Otari Ouais fais sabotage je viens de foutre la baie Non Oh je vais pouvoir garder la baie Troll Je fais quoi ? Retour Oh ils ont vu la baie Mais c'est qu'il est balèze Vous faites out mon cher Allez go go balance balance Je vais switcher J'ai pas envie de perdre la baie Non pas lui Ah l'attaque cheatée bien sûr Bon là je sors Bien sûr je perds la baie Euh toi Euh je vais trouver la casse brique pour que j'avais un plaquage et pas le choix Ah non je vais pas faire tunnel c'est inefficace Non ça craint Bah tant pis il y a tel exemple dans le bord Plaquage Ah ils sont partis c'est bon Bon il disait de toute manière il n'y a rien il n'y a pas de pokémon sauvage on se tire En gros c'était ça le message Ah je pensais que j'affrontais les trois Bon bah Qu'est ce que je peux lui faire Ouais ça Gigasensus Ça ne va pas le one choose Wow Ah bah si c'est la one shoot Enfin j'oublie tout de suite C'est complètement illogique Mais la glace ne résiste pas aux attaques de type plante En fait la glace défensivement C'est un type imparfait C'est le seul type de pokémon qui est imparfait défensivement Il n'a aucune résistance Hormis à lui même bien sûr Mais à lui même c'est neutre en finale Puisque c'est réciproque Il n'a que des faiblesses et aucune résistance Mais j'en peux de faire ça Et j'ai perdu la merde C'est cette erreur tactique Ah bon je vais te parler Mais oui il y a la place Bon mais encore Oh Fugler Larsin Plaquage Pokémon Volglace Et bien si je veux un Claymorph Râte tout Bon c'est une option Je réfléchis comme Pokémon aquatique Mais le double cycle glace ne m'intéresse pas A cause de ses faiblesses Roule boule Non Pokémon foc C'est pas un roule boule C'est un foc Allez on se barre La sortie Ah bah voilà La sortie elle est très rapide Bon il n'y a aucune difficulté en gros Ah c'est vrai que j'avais raté Obali Merde Je ne voulais pas faire l'art ça Tant pis Bon on va éviter la glace Attention le Pokédex On aura une autre occasion pour le compléter Obali Bon cette fois-ci il ne faut pas le rater Euh non non T'attaques pas C'est le problème du turbo Allez résiste à quoi type glace Ah bah t'as Je sais ce que je vais faire Puissance cachée Ah bah oui les gars J'ai super bien là Je vais mutrailler Allez dernière fois et c'est bon Ah bah là les dégâts sont divisés par 8 Parce qu'à mon avis Il a donc La glace résiste à lui-même Ensuite le type 1 résiste à la glace Et je pense qu'il a Isogrès en capacité spéciale Donc ça divise les dégâts par 8 Donc ça fait rien de tout Mais au moins là je suis sûr Qu'il va pas être KO Et qu'il est bien dans le rouge Voilà Et il rentre du premier coup Comme ça Alors clap clap Non pokémon Fuck Ils sont quoi avec eux-là D'une douce fourrure Allez c'est bon On est à la sortie là Je sais même plus où je suis d'ailleurs Ah farfuré Je le veux Je le veux Je fais quoi du coup Ça résiste à quoi Ça résiste à l'arsin normalement Non je vais pas prendre de risque L'arsin L'arsin Encore une fois Voilà ça suffit Florizar Dodo Sac Pokeball Go Sur le palmetka Wow Dodo elle est Eh ben elle est difficile 4 sur 1 nuit Ah il est rentré Enfin Enfin Nature agressive Chasse tes rucous Les larnis Dévant leurs yeux abandonnés Bah oui c'est un furet Un furet ténébreux Et glacial La sortie Il y a parlé j'espère C'est à la guinji déjà C'est à la guinji déjà On a-t-il l'arsin On sait jamais Ouais c'est là Bon bah je suppose que Comme maintenant que nous avons nettoyé La grotte de glace Donc comme je vous le dis C'est un cul de sac Il n'y a plus rien à faire Donc l'épisode va s'arrêter ici Donc je suppose que la route 9 C'est dégagé du coup Puisqu'on a viré la team rocket De la grotte de glace Alors je verrai J'explorerai en caméra A voir si le volcan Est accessible avec la série S-Force Et si c'est le cas Bah peut-être que je ferai une vidéo Ou sinon Bah on se retrouvera directement A Croceville Pour attaquer la route 9 Allez A plus